Miner le commerce illicite des produits du tabac, c'est sous ce thème que sera célébré le 31 mai prochain la journée mondiale sans tabac. A cet effet, la coalition camerounaise contre le tabac va organiser le jour de l'année, nous venons consacrer à la lutte anti-tabac. Les échanges ont porté sur les conséquences du commerce illicite des produits du tabac sur le plan sanitaire, économique et social, ceci en vue d'un plaidoyer pour un meilleur contrôle du tabac. Le reportage est signé Karine Olivier-Bitte. Au Cameroun, 29% des ventes de cigarettes sont issues de la contrebande. Un manque à gagner considérable dans les caisses de l'État qui se chiffrent en milliards de francs sèches à chaque année. Cette cérémonie, qui est en réalité le clou d'une semaine d'activité consacrée à la lutte anti-tabac, est l'occasion de tirer la sonnette d'alarme. Un manque à gagner pour l'État en matière de recettes fiscales de douaniers. Ensuite, le trafic illicite rend les produits du tabac moins chers et encourageront la consommation, même pas les poupes et pas les enfants. Lutter contre le trafic illicite du tabac contribuerait à réduire les méfaits du tabagisme sur la santé. Car au-delà des pertes économiques, les conséquences sur le plan sanitaire sont graves. Le tabac tue, par exemple, plus de personnes que le VIH-Sida. Selon le ministère de la Santé publique, 66 000 décès sont enregistrés chaque année du fait du tabagisme. Des mesures gouvernementales existent pour pallier le problème, comme l'a rappelé le représentant du ministre de la Santé publique. Mais pour la coalition camerounaise contre le tabac, elle demeure insuffisante. Nous avons fait des rencontres de plaidoyer au niveau du ministère du commerce, pour que les agents du ministère du commerce, quand ils sont sur le terrain, fassent aussi attention au produit du tabac contre le feu. Donc, il faut de la prévention, mais aussi de la répression. La répression, mais également et surtout l'adoption d'une loi anti-tabac. Elle pourrait contribuer à lutter plus efficacement contre ce fléau. C'est en tout cas l'avis de tous les panélistes de la table ronde, organisée par la coalition sur l'impact du commerce illicite du tabac au tabac.